Bonjour, je suis Pauline Véron, je suis chargée à la mairie de Paris auprès d'Anne Hidalgo de tout ce qui est démocratie locale et participation citoyenne. Je suis un peu Madame Démocratie à la mairie de Paris. Je m'appelle Armelle Lecaus et je suis le cofondateur de Démocratie Ouverte. Depuis 15 ans à Paris, on a 123 conseils de quartier. 11 000 personnes qui sont impliquées dans la vie de ces conseils de quartier. Les habitants se saisissent de sujets, soit pour régler des problèmes, soit pour faire des propositions au mois de mai, au mois de juin. Si vous allez dans tous les quartiers parisiens, vous verrez souvent des gens dehors, à tablée, en train de faire la fête avec les familles. C'est souvent les conseils de quartier qui les organisent. Une des critiques qui est souvent faite sur les conseils de quartier, c'est que c'est toujours les mêmes personnes qui participent à ces conseils de quartier. Une autre critique, c'est que finalement, un conseil de quartier, on dit que ça ne sert pas à grand chose à part à s'occuper des crottes de chiens. C'est quelque chose qu'on entend souvent. C'est quelque chose qui n'est pas forcément vrai tout le temps. Moi, j'ai croisé des conseils de quartier dans lesquels il y a des choses absolument incroyables qui se passent et d'autres, en effet, où c'est beaucoup plus pauvre, triste et où, du coup, on s'occupe de petites choses. Démocratie ouverte, on a un laboratoire, qui est le labo de démocratie ouverte, qui nous sert à tester, à expérimenter des nouveaux outils ou des nouvelles méthodes pour améliorer la démocratie. Là, on a voulu se lancer un défi, s'attaquer à la question des conseils de quartier, qui sont finalement les plus vieilles instances de démocratie participative qui existent. On se lance là sur trois expérimentations de ce que pourraient être les conseils de quartier de demain, avant éventuellement de généraliser ou de faire des propositions à l'ensemble des maires d'arrondissement des conseils de quartier. Le 17 novembre, on a une journée de créativité où on va mélanger des conseils de quartier pilotes, qui sont dans les mairies du 10e, du 11e et du 12e arrondissement, avec des innovateurs démocratiques, pour imaginer le fonctionnement de nouveaux conseils de quartier. Et ces nouveaux conseils de quartier, en fait, leur nouveau fonctionnement, on va le tester en situation réelle pendant trois mois jusqu'à mars 2019. Le processus va se terminer en avril avec la journée de la participation. On va pouvoir montrer tous les résultats de cette expérimentation et de ce qu'on aura pu tester avec les conseils de quartier. Alors pour participer, vous êtes tous invités à contribuer en ligne durant tout le mois d'octobre sur id.paris. Je crois que tout le monde a envie de participer, tout le monde a un point de vue sur sa ville, on a tous des choses à dire sur notre quartier, parce que tous les jours, on voit des choses et on se dit « mais pourquoi c'est comme ça ? Pourquoi c'est pas autrement ? » Donc n'hésitez pas, on a hâte d'avoir votre point de vue et vos idées sur comment est-ce qu'on pourrait encore faire plus en termes de participation citoyenne à Paris.